On sort la mécanie Aujourd'hui je vous raconte l'anecdote de photographie dont j'ai le plus honte et c'est déjà bien mis en valeur là Voilà ça c'est le truc dont j'ai le plus honte On va mettre un joli truc à la place c'est joli non 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 l'objectif il assez il assez cache vous inquiétez pas ça pour ceux qui reconnaissent son look c'est un canon 5d mark 3 mais qu'est ce qu'il a de spécial ce beau 5d mark 3 au delà d'être mon premier appareil professionnel il s'agit de la meilleure connerie que j'ai fait sur tout mon matériel alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis quelqu'un de pas soigneux tout t'est pété dans mon matériel je casse tout tout le temps après je m'en sers énormément comme un bourrin mais je m'en sers alors comment ça s'est passé quand j'étais encore étudiant j'ai un ami de mon père qui photographe qui a qu'à voyager partout dans le monde il y a une très bien sa vie il achète énormément de matériel photo il a voulu vendre ce 5d et étant l'ami de mon père il s'est dit bah tu te ristourne pour que tu fasses un cadeau à ton fils donc j'ai droit à un 5d mark 3 c'est insane fun fact j'avais que des objectifs de merde à mettre dessus oui je suis ce genre de connard qui mettait des objectifs à 200 balles dessus ou plus jamais ça et ce truc là il avait déjà été poncée regardez je vais vous montrer enlever ce grip à la con Il marche plus depuis longtemps ce truc là je vous laisse regarder à quel point le bazar est baisé et ce qui s'est passé c'est qu'un jour on était avec des copains en vacances dans une ville qui s'appelle La Ciotat à côté de Marseille 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 c'est la plage c'est les gonziens à sa petit cul à la Ciotat il y a une île qui s'appelle l'île verte et on avait un kayak pendant ses vacances et on s'est dit tiens ce serait énorme d'aller à l'île verte en kayak et moi je me suis dit tiens mais en allant à l'île verte il faut absolument que je prenne mon appareil photo vous voyez où ça va cette histoire de con là et moi j'ai rien trouvé de plus intelligent que de mettre mon 5d dans un sac à dos dans un kayak Rien qu'en t'y repensant je cringe mais je cringe Qu'est ce qui se passe nous voilà parti en kayak pour aller à l'île et arriver à l'île fort heureusement aucun problème je fais des photos et tout et forcément j'y fais un peu moins attention on reprend le kayak pour faire un peu le tour de l'île et il se trouve qu'à un moment mon sac je l'ai posé dans le kayak je te demande pardon que dans un kayak il y a de l'eau et que le 5d il a trempé dans l'eau de mer et l'histoire s'arrête pas là je m'en rends compte je fais merde je l'allume et il marche encore et pour ceux qui savent comment ça marche de l'électronique qui a pris l'eau surtout de l'eau salée c'est le meilleur moyen de créer des cours circulaires à l'intérieur oh il marche trop bien je l'éteins je m'inquiète pas une heure après je l'allume il marche plus Cuit de 143 et là je sais plus si c'est un pote à moi qui c'est internet mais je vois comme conseil j'ai honte de ce que je vais dire j'ai vu comme conseil que quand quelque chose avait pris l'eau de mer même quand c'est d'électronique il faut le rincer à l'eau claire non mais le niveau de trou du cul du type donc moi je le rince à l'eau claire forcément après ça je les tremper dans du riz en me disant c'est bon ça va absorber l'eau il va remarcher mais vous fumez monsieur voilà histoire tragique de comment j'ai enculé mon 5d et alors attendez c'est pas encore fini ce que moi génie que je suis je me dis tiens et si j'allais le démonter ça fait beaucoup là non donc j'ai ouvert le 5d et j'ai essayé de le démonter j'ai pas réussi à le remonter j'arrive pas à le remonter donc je le referme avec des trucs à l'intérieur débrancher et tout le truc et je vais je sais plus à quel magasin de photos et je leur fais je comprends pas il marche pas vraiment en plus le mec archi innocent quoi il marche plus je sais pas ce qu'il se passe eux ils ont mis dans la panne ne s'allume plus je vous raconte pas le devis que j'ai reçu où les mecs ils ont dit trace d'eau trace de sel matériel démonté carte mère débranchée c'était je sais qu'il y en a d'entre vous qui envie de me casser la gueule pour une histoire pareille la morale de cette histoire ne faites pas ça non après moi j'ai une philosophie vous savez je suis un mec qui a commencé la photographie en regardant des mecs qui est cinestat il avait des vidéos de compilation des 80d qui pétaient quoi et vraiment c'est une philosophie de bah utilise le défonce le ton matos voilà du coup je les pété dans la prochaine vidéo je vous raconterai comment j'ai pété la monture d'objectif du nari alexa mini bise